Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler Ninon de Lancelot. Pourquoi elle ? Eh bien, c'était clairement l'une des plus grandes séductrices du XVIIe siècle et je me demande sincèrement si ce n'était pas la plus grande. Tout au long de sa vie, elle rendait des hommes complètement fous d'elle. Pour vous donner un petit ordre d'idée de sa performance, la dernière relation qu'elle a eue avec un homme, elle avait 80 ans, et c'était avec un homme qui était 57 ans plus jeune qu'elle. Donc lui avait 23 ans et elle 80. La chance qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'à son époque, au XVIIe, elle discutait de son couple, elle discutait aussi de sa vision de la séduction avec un marquis qui lui a demandé son aide pour essayer de conquérir une comtesse. Et les principales lettres de ces échanges nous sont parvenues aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'avant, on rentre dans le vif du sujet, sur la méthode et sur les applications concrètes, on prenne quelques minutes pour nous intéresser la vie de Ninon de l'enclos et comprendre un petit peu son parcours. On s'attachera au vif du sujet un tout petit peu plus tard. Ninon est née en 1620. Elle est le fruit d'une mère très pieuse et d'un père épicurien. On va dire que lui aimait plutôt la lecture, la musique, les fêtes, l'aventure, tandis qu'elle, c'est simple, elle était extrêmement dévouée à Dieu. Donc vous imaginez bien la très grande divergence qu'il y avait sur le modèle éducatif. Par chance pour le père, Ninon fut plutôt intéressé par son côté épicurien. Même s'il était moins présent, elle se tourna rapidement vers son éducation. Lui passait un peu de temps avec une de ses maîtresses, qui d'ailleurs inquiétait Ninon, mais elle gardait quand même du respect et un peu d'admiration pour lui parce qu'elle trouvait ça louable de se donner, de se dévouer à une femme, même si ce n'était pas sa mère. En revanche, il lui apprend beaucoup de choses, elle est très jeune et elle aussi, de son côté, elle apprend. Il lui apprend le chant, la danse, plusieurs instruments, comme le lutte, le clavecin, le théorbe, la guitare. Et en plus, son père lui lit beaucoup de livres, comme Les Essais de Montaigne, qui était un de ses livres préférés. À ce sujet, elle gardera d'ailleurs un goût pour la culture très prononcé. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle ne le montrait jamais. En gros, elle ne citait jamais un auteur, même si elle utilisait une idée qu'elle avait lue dans une discussion, elle n'allait jamais dire, eh bien, selon X ou selon Y, non, elle allait se donner la parenté de sa pensée. Ce qui lui donnait quelques avantages, vous imaginez bien. Elle apprit également l'espagnol et l'italien qu'elle parlait, comprenait extrêmement bien. Quelques temps avant la mort de son père, ce dernier va tenter de lui clarifier sa pensée. Et on peut dire que non seulement il l'a très bien clarifiée, mais en plus, Ninon s'attachera particulièrement à suivre l'enseignement de son père. Je cite, il lui dira, « Ma fille, vous voyez que tout ce qu'il me reste en ce dernier moment n'est qu'un triste souvenir des plaisirs qui m'abandonnent. Leur possession n'a pas été de durée et c'est la seule chose dont je puisse me plaindre à la nature. Mais hélas que mes regrets sont inutiles. Vous, mon enfant, qui avez à me survivre un si grand nombre d'années, profitez de bonheur d'un temps si précieux et soyez toujours moins scrupuleuse sur le nombre que sur le choix de vos plaisirs. » Une fois son père décédé, forcément, elle passa plus de temps avec sa mère. Cette dernière l'emmenait beaucoup à l'église et il faut dire que Ninon n'aimait pas beaucoup. Elle s'y ennuyait. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle lisait discrètement Montaigne et Rabelais en cachant ses livres derrière des relures de livres pieux. Elle appréciait beaucoup son apparence. Elle cherchait toujours à s'arranger. Elle portait des décolletés, ce qui me plaisait guère à sa mère, vous imaginez. Et très vite, cela lui permit d'être qualifiée d'être gracieuse, d'être belle, en plus d'être une fille intelligente. Et vous imaginez bien qu'avec tous ces qualificatifs, eh bien, on aime s'occuper d'une fille comme ça. Ce qui a permis qu'elle s'entretena avec une employée de maison de la maîtresse de son père. Et cette dernière la forma un petit peu à être plus belle. Elle lui donna quelques astuces. Sa première relation fut avec le vicomte de Chomuzi. C'était un homme plus vieux, un peu violent. Elle se faisait peu d'illusions sur sa capacité à s'engager. Elle a eu raison. Et d'ailleurs, elle finit par les conduire assez vite, car à un moment donné, elle le trouvait pénible et en plus déplacée avec sa mère. Il y a un débat, mais il semble que juste après, elle repoussa les avances de Richelieu, le principal ministre de Louis XIII, sous prétexte qu'il n'était pas intéressant. Elle a eu une relation assez courte avec le chevalier de Raré, mais elle rompt avec lui, puisque sa mère, pendant sa relation avec Raré, décéda, et elle décida, donc Ninon, de se retirer dans un monastère. Je pense qu'il faut voir ça par amour pour sa mère, contrairement aux apparences. Elle était très attachée à cette dernière. Ninon ne restera pas très longtemps dans son monastère, vous imaginez bien. Elle est donc autonome et avec un peu d'argent, suffisamment pour vivre convenablement, et elle sera toujours très prudente sur ses finances. Elle gardera ce trait toute sa vie. D'ailleurs, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle refusait systématiquement les cadeaux de ses relations amoureuses. Payée pour elle n'était clairement pas un avantage différenciant pour un homme. Elle disait d'ailleurs à ce sujet « les payeurs ne sont pas les favoris ». Bon, elle était quand même avec des gens fortunés, mais elle était très vigilante à ce qu'ils ne prennent jamais l'ascendance à cause de ça. D'ailleurs, une petite anecdote. Monsieur de Gourville, qui a dû s'éloigner quelques temps, confia de l'argent à la fois au grand pénitencier de Notre-Dame, donc on va dire qu'un cardinal, et à Ninon. Et sur les deux, lorsqu'il revint, seul Ninon lui rendra plus tard alors qu'il pensait exactement l'inverse. Également, c'est à noter qu'elle buvait très très peu d'alcool et uniquement de l'eau à partir d'un moment de sa vie. On se demande même si elle a bu de l'alcool à un moment donné. Elle mangeait toujours sainement. Alors elle disait que c'était pour son physique, mais je suspecte très fortement que c'était pour garder le contrôle. Je vous ai dit qu'elle avait fait tourner la tête à beaucoup d'hommes. On va en citer quelques-uns, vous allez voir la liste est longue. Dans l'ordre, le comte de Coligny, le marquis de Jersey, le marquis de Villers-Larsot. D'ailleurs, c'est un des rares qu'on lui enlèvera, par Madame d'Aubigny, qui finira femme de Louis XIV. Donc la concurrence était rude. Le duc de la Rochefoucauld, le grand prince de Condé, le marquis de Châtre, le marquis de Sévigné, le père et le fils. Le duc de Longueville, le maréchal d'Albray, le comte d'Estrée, Jean Bagné, un des parents des rois de Suède, Philippe de Savoie, et l'abbé Gédouine, c'est celui que je vous parlais au début, celui qu'il a eu à 80 ans. Et d'ailleurs, on pourrait penser qu'il était dégoûté par son physique, mais absolument pas, puisque l'abbé gardera un portrait d'elle dans sa chambre très longtemps après sa main. Le but de cette vidéo n'est pas du tout d'ériger Ninon de l'enclos en modèle. Barba et d'Orévili, style très différent de Ninon, il faut bien le dire. Il dira notamment d'elle, en parlant de Ninon et d'autres séductrices, je cite « Elles ont fait boire les grands hommes ou les sceaux de leur temps de cet abreuvoir de bête à corne qu'on appelle la coupe de Circé. » Pour la petite histoire, rapidement, Circé attirait des hommes chez elle en chantant, elle leur faisait boire un breuvage dans une coupe qui les transformait en cochons. Il a fallu l'intervention d'Ulysse et d'Hermès pour sauver tous ces hommes transformés en animaux. Donc vous avez compris, l'idée de Barba, c'est que les hommes perdaient un peu de temps avec des frivolités tellement toutes ces femmes leur faisaient tourner la tête. Ninon elle-même eut des difficultés à gérer, même des épreuves. Un exemple, elle a eu une relation très proche dans le temps avec le marquis de Villarsault et le comte d'Estrée, et il se trouve qu'elle eut un fils à peu près à cette période et elle a été incapable de dire à l'un et à l'autre à qui il appartenait. Vous pouvez s'imaginer la difficulté de la discussion qu'il a dû avoir. Mais pire, elle eut un fils avec le marquis de Jersey, et ni elle ni lui ont dit à l'enfant qui était la mère. Et malheureusement, ce qu'il se passa, c'est que quelques années plus tard, ce fils tomba amoureux de Ninon, et forcément elle le repoussait autant qu'elle pouvait, mais il était tellement insistant qu'elle finit par lui dire que c'était sa mère. Et quelques minutes plus tard, il décida de se suicider en se transperçant de son épée. Et c'est elle qui le découvrit encore quelques minutes plus tard, en train d'agoniser, et il est même mort dans ses bras. D'ailleurs, après cela, cet événement, elle décida de se calmer un petit peu. Elle s'est concentrée sur son activité de salonnière, ce qui signifie en gros recevoir du monde chez soi qu'on trouve intelligent, comme par exemple Molière, qui lui a demandé beaucoup d'aide et son avis pour écrire son tartuffe. Malgré tout ça, il faut quand même dire qu'il est évident qu'elle avait une compréhension de la relation avec une femme extrêmement avancée, et sans nécessairement reproduire son mode de vie, enfin, vous faites bien évidemment ce que vous voudrez, elle a beaucoup à transmettre pour ceux qui souhaitent se rapprocher physiquement de quelqu'un d'autre. Et c'est là le but principal de cette vidéo. Bien, venons enfin au cœur du sujet. Donc, pour que les choses soient bien claires, je vous dis rapidement les protagonistes qui entrent en jeu. Il y a Ninon de l'enclos, forcément, et le marquis de Sévigné, qui a sollicité son aide afin de conquérir la comtesse Adélaïde. Et Ninon de l'enclos va se charger de l'instruire autant qu'elle peut et de l'aider à la conquérir. À un moment donné, interviendra aussi dans une autre série de lettres, mais je vous les citerai, le marquis de Villarceau. Pour rappel, Ninon a eu une relation avec lui. Et Mme Daubigny, qui est la femme de l'écrivain Paul Scarron, mais qui aura une relation avec le marquis de Villarceau. C'est d'ailleurs elle qui l'enlèvera de Ninon et qui finira d'ailleurs femme de Louis XIV. Ce que j'ai fait, vous ne vous étonnerez pas, forcément, Ninon répondait à des préoccupations au fil des besoins du marquis. Et donc, elle traite les sujets un peu dans le désordre. Donc, j'ai sacrifié un petit peu de la chronologie pour regrouper les choses par thème, sinon c'était très peu compréhensible. Un premier élément, on va appeler ça le fait de ne pas magnifier l'amour. En effet, rapidement, elle se renda compte que le marquis avait une très haute vision de l'amour et elle attendait énormément. Elle se chargea systématiquement de lui dire que ce n'était pas si extraordinaire. En gros, elle lui dit que d'abord c'était un besoin, c'est un besoin humain, et que ce qui le rend dangereux, c'est surtout de le sublimer, et de trop le sublimer. Elle disait d'ailleurs qu'il ne fallait pas confondre l'estime et l'amour. D'ailleurs, si on cherche l'estime chez l'autre, en amour, cela renvoie les défauts de l'autre. Elle racontera d'ailleurs à ce sujet qu'une de ses amies ait conduit un de ses amants, tant elle le trouvait impressionnant et tant elle se sentait bien peu de choses à côté de lui. Elle lui dira d'ailleurs un très bon texte sur lequel elle expliqua la supercherie qu'on a tendance à dire sur l'amour. Je vous le cite, je pense que ça va vous donner quelques souvenirs. Vous ne trouverez de véritable félicité que dans l'amour. C'est un sentiment noble et dégage de tout ce qui tient à l'humanité. Lui seul est capable de vous élever l'âme, de vous faire sentir l'excellence de votre être et la supériorité sur tous les autres. Heureux le cœur capable de le ressentir dans toute sa pureté, les plaisirs de cet amour, c'est l'union parfaite des cœurs, ce sont les épanchements de deux âmes délicates et faites l'une pour l'autre. C'est la certitude d'être aimé tendrement et de tenir lieu de tous à l'objet de notre penchant. Comme tous ces plaisirs sont innocents, ils sont purs, délicats et jamais suivis du repentir. Les peines de cet amour, ce sont les impatiences de se revoir, le regret de se quitter, la crainte de ne pas aimer assez ardemment, le désir d'être encore plus tendre, ses liens, un attachement inviolable, une estime fondée sur la connaissance d'un mérite réel de la confiance la plus parfaite. Vous voyez clairement, elle décrit un roman à l'eau de rose et elle dit que tout ça c'est absolument faux et absolument pas pertinent. Elle dira et elle insistera beaucoup là-dessus qu'il est capital, mais vraiment capital, de voir l'amour et la séduction tels qu'ils sont et non pas comme on aimerait qu'ils soient. Pourquoi Ninon a insisté autant sur le fait de ne pas trop magnifier l'amour ? Eh bien c'est simple, pour elle il est extrêmement important de garder le contrôle. Et quand je dis garder le contrôle, c'est surtout garder le contrôle de soi. Elle dira que l'amour est un très bon serviteur mais un très mauvais maître. Sinon il vous fait faire n'importe quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut éviter les sentiments, les émotions, tout ça, non. Non, ça veut dire qu'il faut les garder sous contrôle. Elle dira d'ailleurs qu'on a beaucoup plus de contrôle qu'on ne le croit, puisqu'elle affirme que les femmes calculent inconsciemment le mieux pour elles, et que si elles prétendent l'inverse, qu'elles ne choisissent pas, c'est uniquement pour flatter l'orégo au cas où cela ne marche pas. À un moment donné d'ailleurs, la mère du marquis, de Sévigné, s'inquiétera de l'influence de Ninon, et elle lui répondra que le fait justement de bien comprendre les rapports hommes-fans, eh bien justement cela permet d'éviter les folies, d'éviter de faire n'importe quoi, et donc in fine, cela aidera son fils. Elle donnera par exemple un conseil, pour vous donner un exemple, le marquis voulait aller voir la comtesse et il était tellement obsédé par elle qu'elle n'avait pas dormi depuis deux jours, elle l'a tout de suite stoppée, et elle lui a dit de ne surtout pas y retourner avant d'avoir repris le contrôle de lui-même, sinon ça allait être une catastrophe. Venons-en à présent qualité à développer. Alors on va, pour des raisons pratiques, on va séparer les qualités masculines et les qualités féminines. On va commencer par les qualités masculines. Immédiatement, elle tord le coup à un a priori qui veut que le discernement, l'érudition, la prudence, la discrétion, la justesse, eh bien tout ça c'est très utile pour le travail, mais elle dit que c'est parfaitement inutile en séduction. Elle dira que le mérite ne suffit absolument pas. Elle donne l'exemple des femmes qui tombent amoureuses d'hommes, qu'elles connaissent à peine, et donc le mérite n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, il faut plutôt chercher à être amusant, à être agréable, à être nécessaire au plaisir des autres, pas trop sérieux. Elle dit d'ailleurs à sujet, la vie finirait par dégoûter uniquement entouré de philosophes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la philosophie, mais simplement parler de choses agréables, avoir d'agréables défauts, par exemple une petite pointe de jalousie, être assuré, être attentif. C'est d'ailleurs un point sur lequel elle insistera beaucoup, et elle dira que si on est timide, il faut travailler sur l'opinion qu'on a de soi et être insouciant du jugement d'autrui, c'est la meilleure façon de s'en débarrasser. Si vraiment on n'y parvient pas, il faut au moins transformer cette sensation en étant décidé, mais en donnant l'apparence de vouloir le cacher. En gros, on fait passer la timidité pour une espèce de pudeur, puisqu'elle dit « la femme recherche de la différence, pas de l'inaction, donc surtout montrer qu'on agit ». Elle disait aussi qu'il était crucial de bien comprendre la différence pour un homme entre le fait d'être séduisant et séducteur. L'homme qui est séduisant cherche à faire naître les sentiments chez l'autre, tandis que le séducteur, lui, n'a comme préoccupation que son propre intérêt, et que c'est le premier qui est le plus intéressant pour une femme. Elle dirait aussi qu'il est capital d'éviter de séduire par l'argent. Deux cas de figure, soit la personne en face s'en fout, et donc pas de reconnaissance, soit elle ne s'en fout absolument pas et elle aura le sentiment d'être achetée. En plus, en parallèle de cela, l'homme pensera qu'il a des droits sur elle. Elle cite une amie qui reprochait à son époux de ne pas assez relativiser ses actes de générosité. Elle voulait lui montrer qu'elle aime pour lui et non pour son argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'être riche, qu'être aisé, qu'il y a de l'argent, c'est un problème. C'est juste qu'il faut être habile lorsqu'on en a, pour ne pas étouffer sa partenaire. Un autre facteur est le fait d'être particulièrement tenace. À un moment donné, le père de la comtesse posera problème et il se mettra un peu en retrait. Elle trouvera ça très dommageable et elle lui dira qu'il faut absolument insister. Et sur le fait d'être tenace, une femme dit qu'elle veut des adorateurs, mais elle préférera toujours, toujours, toujours les hommes séduisants qui ne sont pas leurs esclaves. Donc, ne pas tout accepter. C'est important. J'ai l'impression de qualité féminine. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais elle insistait beaucoup sur le fait qu'il était important pour une femme d'avoir des folies, d'avoir des caprices, d'avoir de l'imprévisibilité d'humeur. On parlerait maintenant de lunatisme. Sans excès, sinon cela peut rebuter. Mais elle disait que les hommes ne craignent jamais les passions qu'ils engendrent. Ils peuvent s'en plaindre, verbalement, mais au fond, ils aimeront. Donc surtout, ne pas se laisser piéger. En gros, elle dit que les hommes aiment bien être un peu chahutés, ils aiment bien un peu les chieuses. À côté de ça, elle disait qu'il fallait de l'amabilité, de la douceur et de la gaieté. Il faut éviter d'être brusque, d'être fausse, d'être envieuse, d'être tyrannique. Ça, c'est le cas de général. Mais elle insistera sur deux points particuliers, beaucoup, 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 et tout le long de son échange avec le marquis. Le premier, c'est qu'il est très important de ne surtout pas céder facilement aux avances d'un homme. Elle dira que les hommes sont très sensibles et aiment beaucoup les entraves, et que le fait, elle dit, d'être trop caressante, donc en gros, de céder trop vite, eh bien, ça leur relève tout plaisir. Et l'autre, est dans un cadre général du fait que la beauté est quelque chose d'éphémère. Elle dira donc que le fait d'avoir des talents, ça permet de garder son attractivité dans le temps et surtout de garder un couple sain. Alors, avoir des talents, ça peut, par exemple, être savoir s'occuper des sens, jouer de la musique, porter du parfum, savoir se mettre en valeur. Elle disait qu'une femme qui était plus vieille, qui réussit à séduire, eh bien, elle était bien plus efficace parce que justement, elle y arrive sans la beauté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une jeune femme, elle va être tentée de se reposer uniquement sur sa beauté. C'est normal puisque les hommes seront tournés là-dessus, ils lui rendront bien, ils lui tiendront la porte, ils lui sourieront régulièrement. Mais si elle n'a que ça, rapidement, son attractivité déclinera et elle risquera de passer du feu des projecteurs à presque invisible. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des talents, d'avoir des choses qui l'attirent, qui la rend attirante en dehors de la beauté, sinon, ça va être très compliqué pour elle. Donc, c'est à la fois pour elle et pour l'autre que c'est important. Ninon, dans sa discussion avec le marquis, insistera beaucoup sur un point clé qui est la vanité. C'est dans le sens de la satisfaction de soi. Ce qu'il faut retenir, pour faire simple, c'est qu'en gros, d'une manière générale, on sème un petit peu soi à travers l'autre. Alors, il y a beaucoup de choses qui flattent la vanité. Par exemple, elle dira qu'une femme avec peu de conquête flatte la vanité de l'homme. Et, lorsqu'une relation est naissante, chacun se croit, chacun croit l'autre rodoval. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est nourrir la vanité de l'autre en montant l'intérêt par degrés. Par exemple, si la femme fait un petit compliment à l'homme, c'est important que l'homme fasse aussi un petit compliment. C'est très important de garder cette espèce d'équilibre. L'inverse, ce n'est pas parce que la femme fait un petit compliment que tout de suite, il faut rentrer dans une déclaration absolument inflammée. Elle dira aussi que la vanité a tendance à surinterpréter les signes d'intérêt. Donc, elle dit qu'il faut attendre d'avoir plusieurs signes d'intérêt avant d'être sûr de son fait. Elle décrit la vision en général qu'on a l'un et l'autre. Par exemple, pour l'homme, elle dit, souvent les hommes pensent qu'on les aime pour leur grande qualité. Mais elle dit, je cite, « Croyez que ce n'est point pour vous-même que nous vous aimons. Il faut être sincère, en amour nous ne cherchons que notre propre facilité. Le caprice, l'intérêt, la vanité, le tempérament, la suite du mésesse qui nous inquiète, quand notre cœur est sans affaire, voilà la source de ces grands sentiments que nous voulons diviniser. Ce ne sont point les grandes qualités qui nous touchent. s'ils entrent pour quelque chose dans les raisons qui nous déterminent en votre faveur, croyez-vous que ce soit le cœur qui en reçoive l'impression ? C'est la vanité. Et la plupart des choses qui nous plaisent en vous, et qui bien appréciez vous rendent très souvent ridicules ou méprisables, mais que voulez-vous ? Nous avons besoin d'un adorateur qui nous entretienne dans l'idée de notre excellence. Il nous faut un complaisant qui essuie nos caprices. Nous avons besoin d'un homme. Et de l'autre côté, elle dit qu'un homme peut séduire une femme par défi, par désir, par volonté d'élévation sociale, par exemple, ou pour en rendre jalouse une autre. Donc elle dit que tout ça, c'est très important. Donc surtout, bien veiller à la vanité et ne jamais oublier que l'autre cherchera en permanence à satisfaire sa vanité. Donc il ne faut pas hésiter à la nourrir autant qu'on pourra. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble, rentrons un peu plus dans le concret, et elle cherche à répondre à la question, quoi chercher dans l'amour, quoi chercher dans la relation, quoi chercher chez l'autre ? C'est relativement simple, et ça renvoie à ce qu'on disait au début sur le fait de ne pas magnifier l'amour. Elle dit que c'est important, dans un premier temps, de chercher quelque chose de léger, d'éviter les grands principes, les grandes vertus. Elle dit que pour ça, il est préférable d'attendre le mariage. Mais au fond, ce qu'elle veut dire, c'est que dans un premier temps, il ne faut pas trop attendre de la relation. Et que si on a peur de la réaction de l'autre en étant léger, si on a peur du mépris de l'autre, elle dit que c'est souvent par vanité qu'on dit qu'on veut du solide. Mais au fond, on cherche dans un premier temps la satisfaction d'un plaisir. Ça peut être un plaisir en physique, mais c'est aussi le plaisir d'être aimé, le plaisir de voir qu'on parvient à attirer une femme, ou que la femme attire un homme. Elle dira d'ailleurs à un sujet, à un moment donné, la comtesse demandera quelque chose de très sérieux en termes relationnels, et elle insistera beaucoup, ce n'est pas parce qu'elle demande quelque chose de très sérieux qu'il faut céder. Elle dit, ni non, que ce n'est pas que la comtesse ment, c'est simplement qu'elle s'illusionne. Elle dira par rapport à cela, Et un exemple qui viendra confirmer ce qu'affirme Dinon, c'est qu'un chevalier tentera de s'approcher de la comtesse, et il se trouve qu'il leur a été performant, et elle dit que ce qui a marché, c'est le fait que justement, il est resté léger, que le marquis demandait beaucoup de la comtesse, et que forcément, plus on demande, plus elle réfléchit avant de s'engager. Et pour définitivement enfoncer le clou, elle dira, bon, regardez, marquis, je vois bien que vous êtes sensible au corps de la comtesse. Si vous n'êtes toujours pas convaincu sur le sérieux, pourquoi les hommes ne se mettent pas tous avec des femmes beaucoup plus vieilles qu'eux ? En général, ces femmes sont beaucoup plus stables, et il leur apportera ce qu'ils prétendent rechercher. Et à l'inverse, du côté de la femme, qui se cache elle aussi derrière la vertu, derrière une volonté de stabilité tout de suite, elle dit, mais pourquoi s'embellissent-elles ? Pourquoi elles s'embellissent par leurs vêtements, par leur maquillage ? Eh bien, c'est bien qu'elles veulent plaire, c'est bien qu'il n'y a pas que la vertu. Donc surtout, dans un premier temps, du léger, ça ne veut pas dire que vous voulez une relation légère, mais ça veut dire que vous n'en attendez pas trop. Vous y allez progressivement, vous laissez la relation se construire. Un autre point cardinal pour Ninon, c'est le fait de créer de l'agitation. Et ça, quelle que soit la phase à laquelle vous en êtes, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, c'est-à-dire que vous en êtes à la première rencontre ou que vous avez 20 ans de mariage. Elle dit que l'uniformité est quelque chose de pénible et que c'est le changement, c'est l'irrégulier qui est nécessaire. Elle dit qu'en gros, l'excès d'uniformité, eh bien, ça amène à l'ennui, qui amène au dégoût et qui amène à la rupture. Donc elle donne des exemples. Elle dit par exemple, c'est intéressant de s'absenter parfois. Comme ça, ça nous donne des choses à raconter et ça permet à chacun de penser à l'autre sans être l'un avec l'autre. Elle dit qu'aucun amour n'est suffisamment fort pour durer sans changement. Et que si on est face à l'uniformité, eh bien, ce que je vous disais, on finit par arriver au dégoût et à la rupture. Pour ça, la femme doit aussi aider. Elle dit que de temps en temps, il faut une fine ironie, il faut une raillerie piquante, une froideur passagère. Enfin, c'est ce que je vous disais un petit peu dans les qualités féminines, c'est-à-dire en gros, se montrer de temps en temps un petit peu chieuse. Et elle raconte l'histoire d'une femme qui était très bien lotie financièrement par son homme. Il se trouve qu'un autre homme est venu et lui a offert à peu près le double. Visiblement bon vénal, elle lui demanda qu'un jour. Et elle lui expliqua ce qu'elle comptait faire. Elle lui dit, « Ben voilà, ce que je compte faire, c'est qu'avec mon homme actuel, je serai d'humeur égale, je serai d'une douceur permanente, je serai complaisante, et je serai complaisante à toute épreuve. » Elle dit qu'elle ne finira pas plus me supporter, que ça sera pénible, et que du coup, elle pourra se débarrasser de lui, et qu'elle partira avec l'autre sans que personne n'ait vu son manège. Ça laisse à réfléchir. Donc, encore une fois, ne pas toujours être sur la même lancée, ne pas toujours être sur la même humeur, c'est ce qu'on disait sur les qualités féminines, et donc chercher un petit peu de changement, un petit peu de distraction, un petit peu de nouveauté, c'est ça qui alimente la flamme et qui évite, et bien on se lasse, tout simplement. Mais avant d'en arriver au couple, quels sont les points qui aident à faire croire à l'autre qu'il est amoureux, ou à générer de l'amour, ou à générer des sentiments, et plus généralement à générer des émotions positives ? Alors, l'un des terreaux fertiles, c'est la similarité, montrer des signes de similitude entre l'un et l'autre, si l'autre est en pleine fuite de soi, s'il est en pleine solitude, et que face à ça, vous lui donnez l'habitude de le voir ou de l'avoir. Elle dit qu'il est important de créer de l'amusement, c'est ce qu'on disait un petit peu pour les qualités masculines. Alors je précise, créer de l'amusement, ça veut dire s'amuser avec vous, ça ne veut pas dire s'amuser de vous. C'est important. Ensuite, elle dit qu'il est important d'accoutumer l'esprit de l'autre qu'il vous aime. Alors je cite, « Accoutumer par degrés notre imagination à vous voir douter de notre indifférence. Souvent le plus sûr moyen d'être aimé, c'est de paraître persuadé qu'on l'est. Une façon de penser dégagée nous met à notre aise. Dès que nous verrons un amant, tout convaincu qu'il est de notre reconnaissance, nous traiter avec les égards qu'il existe de notre vanité, nous concilierons sans nous en apercevoir qu'il agira de même, quoique sûr de notre penchant pour lui. De là, quelle confiance n'inspirera-t-elle pas ? » Donc en gros, l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il faut agir avec l'autre comme si l'autre vous aimait. Et considérer ça comme normal. Elle insistait, même si elle ne dit pas le terme, en gros, c'est souffler le chou et le froid. Elle disait plutôt « il vaut mieux être fripon que dupe en cachant des passions pour en excider davantage ». Elle disait que ça, c'était particulièrement vrai si vous êtes en face d'une femme d'expérience, puisque le but, c'est de nourrir sa vanité. La novice dit « nourrira son amour avec celui de l'autre ». Elle dit que pour utiliser le chou et le froid, ça peut se faire en étant parfois présent, puis distant, un compliment, puis quelque chose d'un peu plus froid. L'idée, c'est de varier du plaisir. Elle expliquait également que, par vanité, la femme a tendance à penser qu'elle est sage pour des raisons intrinsèques. En gros, si elle résiste, si elle prend son temps, c'est parce qu'elle a des solides qualités. Mais elle dit que souvent, ce n'est pas le cas, en fait, c'est pour des raisons extrinsèques. Souvent, par exemple, elle dit que les jeunes sont prudentes parce que c'est lié à la vigilance de leur entourage, souvent à leurs parents. Et si vous parvenez à les persuader qu'en fait, ce n'est pas des facteurs intrinsèques, mais extrinsèques, qui font qu'elles sont sages, eh bien, elles vous lâcheront plus facilement. Alors attention, il faut rester discret, puisque, n'oubliez pas l'histoire de la vanité. Donc, c'est dire, par exemple, eh bien, tu as eu une bonne éducation, plutôt que de dire, tu es une femme noble, etc. C'est-à-dire, relier ça à quelque chose d'extérieur à elle. Et elle dit que, pour la femme, eh bien, c'est important de ne jamais oublier, comme d'habitude, elle se répète encore, les petites railleries, les petites querelles, d'occuper l'essence, etc. Enfin, bref, d'être changeante, d'agiter un petit peu l'homme, ne surtout pas trop le caresser, comme elle disait, enfin, en gros, trop se rendre douce avec lui. Il faut un peu le bousculer. Un autre point sur lequel elle insistera, c'est le fait d'avancer progressivement. Elle disait, il faut demander un peu plus chaque jour. Que le besoin d'aimer est supérieur, donc, une fois de plus, elle parle beaucoup de vertu, donc le besoin d'aimer est supérieur à la vertu. Une femme peut succomber, même si elle n'est pas amoureuse, dans un premier temps. Donc, pour ça, la seule façon qu'elle succombe, eh bien, c'est de prendre le temps. Elle dit aussi que le temps est quelque chose de nécessaire pour outrepasser les résistances. Elle dit qu'en plus, si c'est trop facile, eh bien, c'est ennuyeux. On retiendra que ça a été facile, donc c'est important qu'il y ait des résistances, et c'est important de prendre le temps de les surmonter. Elle insiste aussi, et il y a un risque qui est beaucoup plus dommageable pour un homme. Elle dit qu'on risque d'être reconduit si on va trop vite. Alors, elle dit, je cite, « N'attaquez jamais une femme qu'après avoir examiné à quel point vous lui aurez plus. Si malheureusement vous lui êtes indifférent, attendez-vous aux traitements les plus durs. Rien ne flatte tant notre vanité que de trouver l'occasion de faire parade de notre vertu contre ceux que nous n'aimons pas. Les malheurs aux téméraires que nous destinons à servir d'exemple et à nous faire une réputation. Nous ne nous connaîtrons aucun ménagement. C'est une victime que, sans pitié, nous immolerons à notre gloire. » Donc, voilà, l'idée, c'est que si vous avancez trop vite, eh bien la femme, en plus, certaines en tout cas, tireront du plaisir à vous rembarrer. Elle dit aussi, alors là, c'est important de bien suivre, qu'il faut accompagner le mouvement d'un peu de raison. Alors, ça ne veut pas dire argumenter ou chercher à convaincre, mais plutôt que la femme va beaucoup moins résister si, en plus d'être habile sur les émotions et les sens, l'homme l'est aussi sur la raison. Et en gros, il va rendre normal ses changements émotionnels. Elle donnait l'exemple d'une femme qui rougit avec un homme normal, c'est une faiblesse. Mais si c'est avec un homme de talent, eh bien elle se dira que c'est parce qu'elle a du goût. En gros, ce qu'il faut, c'est agir comme si les mouvements émotionnels que ressent la femme étaient parfaitement normales en sa présence. Et elle dit même que le summum, le plus efficace, c'est si l'autre ne se rend pas compte qu'il est en train d'être séduit. C'est d'ailleurs ça qui l'affolera particulièrement, parce qu'elle voyait que le marquis de Villarceau, donc je vous ai dit, une de ses relations qu'elle a perdues au détriment de l'une d'une femme, ce qui est suffisamment exceptionnel pour être souligné, eh bien c'est ça qui l'a particulièrement inquiété, parce que le marquis de Villarceau, en plus, n'avait pas l'air de s'en rendre compte, mais elle voyait bien qu'il avait des signes d'intérêt. Vous l'avez remarqué, j'ai parlé plusieurs fois de résistance, et que c'était quelque chose d'important. On va se concentrer un moment dessus. Alors déjà, la première chose à dire, que le fait qu'une femme résiste n'est pas forcément signe qu'elle est, en gros, vertueuse. Pour reprendre les mots du nom de l'enclos, c'est simplement le signe que c'est une femme d'expérience. Elle dit qu'en gros, la femme résiste par réflexion. Elle dira, je cite, Donc en gros, l'idée à retenir, c'est que seule une femme non séduite habituellement va tout vous céder rapidement. Donc, c'est tout à fait normal. Une femme montre de la résistance, et d'ailleurs, je vous le rappelle, elle disait même que c'est quelque chose de bien. À un moment donné, d'ailleurs, le marquis comprendra que la comtesse cherche, justement, à lui mettre des résistances, à souffler le chaud et le froid, et il pense qu'elle a des résistances non sincères. Et d'ailleurs, Ninon se réjouira particulièrement de cette avancée. C'est un progrès conséquent dans l'esprit du marquis. « La comtesse donnera des signes ambivalents, et Ninon dira même que c'est la meilleure preuve d'amour qu'elle puisse lui donner. » Et pourquoi ? Pourquoi la femme agit comme ça, si ce n'est pour les qualités féminines qu'elle disait plus haut ? Elle disait, ben voilà, l'idée, c'est que l'homme est perçu comme un constant, et par la résistance, la résistance qu'elle veut dire, en fait, mais qu'elle ne verbalise pas. Donc là, elle se met à la place de la comtesse. « J'imagine bien tous les délices de l'amour. L'idée que je m'en forme est tout à fait séduisante. Croyez-vous qu'au fond, je désire moins que vous de jouir de ses charmes ? Mais plus l'idée que mon imagination s'en fait est ravissante, plus je crains que ce ne soit une belle chimère. Je ne refuse de m'y livrer que dans la crainte de voir finir trop tôt ma félicité. » Elle disait donc que c'est quelque chose de bon signe. Ça prouve qu'en fait, elle prend le temps et qu'elle prend la chose au sérieux. Elle disait une autre chose. « Vous êtes figuré que les airs distraits indifférents, inattentifs, étaient des preuves ou des présages de votre malheur. Détrompez-vous. Jamais de preuves plus certaines d'une passion que les efforts qu'on fait pour la cacher. » Donc en gros, très très loin d'être un problème, la résistance signifie simplement que vous avez en face de vous une femme qu'on a tenté de séduire régulièrement, et qu'en plus, elle prend le temps et vous teste et cherche à savoir ce que vous valez vraiment, etc. Donc il ne faut surtout pas apprendre ça d'un point de vue négatif. Au contraire, apprécier le moment et prendre le temps de les surmonter tranquillement. Je vous ai beaucoup parlé des résistances, mais on va parler des dernières résistances. Elle dit qu'une fois les signes multiples, il vaut mieux être trop rapide que trop lent. En gros, je cite, « Dès qu'une fois nous avons consenti à nous laisser deviner, plus on nous montre de timidité, plus on intéresse notre orgueil en inspiré, plus on a des gardes pour notre résistance, plus nous exigeons de respect. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est que passer un certain moment, si vous voyez que vous avez des signes positifs, eh bien là, il vaut mieux être un peu trop rapide, avancer vite plutôt que d'avancer progressivement. Donc ce n'est pas en contradiction avec ce qu'elle disait plus tôt, c'est qu'une fois que vous avez bien avancé, une fois que vous avez bien pris le temps, il faut faire tomber les dernières résistances. Elle cite comme exemple que la comtesse partira un mois à la campagne en refusant les mots du marquis. Elle dit ouvertement que c'est pour le fuir, la comtesse. Et Ninon lui dira, donc au marquis, que c'est signe qu'elle n'est pas indifférente, puisque, par définition, on ne fuit pas ce qui nous indiffère. Et elle dit qu'au contraire, eh bien c'est le signe d'une victoire totale. Et surtout, vers la fin de cette fois, on peut se permettre de montrer beaucoup d'affection. Donc en gros, à la fin, on peut montrer plus d'affection, on peut être plus franc, on peut aller plus vite, etc. Donc ça veut dire que ça commence à changer. Mais ça, une fois qu'on a avancé progressivement, une fois qu'on a fait tomber tout un tas de résistances, etc. Surtout, ne pas aller trop vite, il faut aller vite, une fois que justement on a pris le temps d'aller doucement. Alors forcément, puisqu'on a parlé de dernière résistances, il faut bien comprendre ce qui est des signes d'intérêt, etc. Et mine de rien, elle tiendra à avertir le marquis qu'il y a des victoires qu'on pense être des victoires, mais au final, ils n'en sont pas vraiment. Et je pense qu'au moins l'une des deux va vous surprendre. Le premier, c'est le fait d'entendre que l'autre nous dit « je t'aime ». Elle dit que ça, ce n'est pas un objectif. Elle dit que c'est beaucoup plus important de chercher à faire attacher l'autre à soi sans qu'il s'en rende compte. C'est beaucoup plus efficace. Les deux préférons voir l'autre s'attacher de plus en plus plutôt qu'entendre un « je t'aime ». Elle dit que les meilleurs aveux ne sont pas les avouer, mais les échapper. Donc en gros, ce qu'elle dit, c'est que si l'autre vous dit « je t'aime » et que vous n'êtes pas sûr de son fait, eh bien, ça n'a qu'une faible valeur. Vous préférez largement voir des signes qui montrent qu'il est réellement amoureux, qu'il est réellement attaché, qu'il est réellement attiré, etc. plutôt qu'il le verbalise. C'est beaucoup plus important. Et l'autre, elle parle du rapport sexuel. Elle dit que si c'est une femme vierge, pour un homme, s'il a eu un rapport sexuel avec une femme vierge, eh bien, c'est une preuve parmi d'autres de l'amour. Ce n'est pas ça qui signe qu'elle l'aime. C'est une preuve parmi d'autres. Elle précise que si une femme couche rapidement, cela peut être aussi parce que l'homme a peu d'intérêt. Elle peut par exemple faire par curiosité, par vanité, pour se venger de son homme qui est infidèle, etc. Elle dit qu'une femme peut parfaitement refuser des faveurs par stratégie et les accepter chez d'autres. Bref, il faut se fier à d'autres éléments que le sexe pour l'intérêt. Puisque comme vous le voyez, elle peut mettre beaucoup de choses derrière ça. Et d'un point de vue de la femme, elle dira même que le regard de l'homme change et qu'il est plus dur de conserver un homme que de le séduire. Donc en gros, le « je t'aime » et le fait d'avoir un rapport sexuel, eh bien c'est un événement, mais il ne faut pas trop le prendre pour une victoire. Si vous voulez du durable, eh bien ça peut être expliqué par d'autres éléments. Ça peut être faux. Donc il faut surtout chercher d'autres signes d'intérêt, d'autres signes d'attraction. Par exemple, ce qu'on disait plus haut, le fait qu'elle souffle chaud et froid, le fait qu'elle est inconstante, le fait que lui est inconstant, etc. Ça, ce sont de bien meilleurs signes, au final, que ceux-là. Je pense qu'à présent, il est temps qu'on parle de la concurrence. Ninon D'Anclos avait beaucoup à dire sur le sujet, à la fois sur comment réagir et sur comment l'utiliser. Alors, commençons sur comment réagir. Eh bien, à un moment donné, je vous en ai parlé, un chevalier tournait autour de la comtesse et il était relativement performant, puisqu'il était léger et il gardait son sang-froid. Donc Ninon lui a dit qu'il est important de riposter. Je cite et lui dit « Gardez-vous bien marquis de faire tout le chemin. Ne montrez pas assez d'amour pour que la comtesse se repose de tout sur l'excès de votre passion. Donnez-lui des inquiétudes. Forcez-la de prendre quelques soins de vous conserver en lui aspirant à propos la crainte de vous perdre. Jamais femme ne vous traitera plus cavalièrement que celle qui vous croira trop amoureux pour lui manquer. » Donc en gros, si vous êtes trop à ses pieds, eh bien, elle aura peu d'intérêt pour vous. Elle donnera un conseil très similaire au marquis de Villarceau, je vous en ai déjà parlé, avec une duchesse. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est que si vous cherchez à rendre l'autre jaloux, comme Ninon lui conseille de riposter, eh bien, si vous cherchez à rendre l'autre jaloux, c'est une bonne façon de voir s'il est vraiment intéressé. Comme ça, au moins, vous serez fixé. Alors, si vous êtes mis en concurrence, c'est très important de rester sûr de soi. Sinon, le risque d'affaiblir ses chances est extrêmement significatif. Si vous êtes sûr de vous, eh bien, vous donnez l'impression qu'il est normal que vous soyez préféré aux autres. Et si vous conseillez qu'il est normal d'être préféré aux autres, eh bien, vous aurez tendance à être préféré aux autres. Une fois le concurrent éliminé, c'est-à-dire qu'une fois que l'autre, eh bien, n'attache plus trop d'intérêt au concurrent, eh bien, elle dit qu'il ne faut surtout pas croire que tout est gagné. Encore une fois, on parlait de faux signes de victoire, eh bien, là, c'en est un. Si elle ne l'aime plus, ou si elle ne l'a jamais aimé, eh bien, quoi qu'il arrive, le mérite est relatif. Elle dit que, parfois, eh bien, un homme plus riche évince un homme plus pauvre. C'est des choses qui arrivent, bien évidemment. Eh bien, elle dit que là, il n'y a aucun mérite. C'est simplement, voilà, si un autre homme encore plus riche arrive, eh bien, voilà, il n'aura aucune chance. Donc, il faut faire attention à ça, faire attention à sa vanité. Je parlerai également de certaines femmes qui sont particulièrement redoutables, puisque ce sont des femmes qui se donnent l'apparence de femmes sages, de femmes tranquilles, alors qu'elles sont extrêmement portées sur le plaisir. En général, ces femmes-là sont redoutables du fait qu'elles arrivent à donner le change, et elles sont difficiles à détecter, qui plus est. Alors, dans ce cas-là, la meilleure façon de procéder, si vous voulez savoir ce qu'il en est vraiment, eh bien, c'est de mettre un autre homme dans les pattes de cette femme. C'est ce que conseillera Ninon, notamment. Elle conseillera au marquis d'envoyer le chevalier auprès d'une femme qui lui courait un petit peu après, et qu'elle pensait être une femme qui n'avait que le plaisir en tête. Et effectivement, ce qui se passe à, c'est qu'elle sera séduite par le chevalier. Vous avez compris, lorsque vous êtes face à ce type de problématique, il faut utiliser une personne du même sexe que vous. Enfin, on a parlé de la jalousie, donc les rivalités du personne du même sexe, mais elle parlera de ce qu'on pourrait appeler une compétition intra-féminine. Alors, ça peut vous sembler, si vous êtes un homme dérisoire, mais pas du tout, c'est quelque chose de relativement important. Alors, elle a sorti à un moment donné quelque chose qui m'a un peu surpris. Elle a dit au marquis que la fréquentation d'hommes pour une femme est moins dangereuse que de fréquenter d'autres femmes. Alors, son argument est assez pertinent et assez intéressant, donc je vais vous essayer de l'expliquer. En gros, elle dit que les femmes apprécient s'entredénigrées. Et donc, par effet de manque, le marquis se trouvera aussi dénigré. Elle dit que c'est parfait, particulièrement vrai pour des femmes jeunes qui fréquentent des plus vieilles. Elle dit que les femmes d'expérience dénigreront la beauté chez la femme jeune, l'apparence, au profit d'éléments comme la solidité de l'esprit, alors que l'homme est très sensible aux premiers éléments. Et elle dit que le pire, elle citera l'une de ses amies, elle dit que le pire, c'est que cet entredénigrement peut se faire sous couvert d'amitié. Elle cite une lettre d'une de ses amies qui, perdant un peu de son attrait, a décidé de devenir amie avec des plus jeunes qu'elle, avec l'objectif clair et annoncé de les rendre moins attirantes. Donc, c'était plutôt des petits mondes, donc en gros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour la compétition intraféminine, on essaie de mettre les jeunes filles sur des choses qui sont inutiles et qui ne sont pas attirantes, au détriment des choses qui font que, justement, elles sont plus attirantes que les autres. Elle dira aussi au marquis de Villarceau que les réunions de femmes plus vieilles tentent de disqualifier des hommes avec leurs rivales en défendant uniquement les hommes qui sont à leurs pieds. En gros, c'est des femmes qui vont apprécier uniquement et qui vont faire monter, qui vont valoriser, flatter les hommes qui sont à leur disposition, donc ce que je disais, à leurs pieds. Mais ça, c'est quelque chose de beaucoup moins séduisant. Et donc là, il est très important de ne surtout pas se laisser faire. Une autre chose, c'est que la femme, donc du coup, vu qu'il y a une compétition intraféminine, va chercher en permanence à maintenir sa réputation. À un moment donné, le marquis a déclaré son intérêt en public et elle n'a pas du tout aimé. Elle s'est fâchée. La femme cherche toujours l'équilibre entre le fait de plaire et d'éviter le déshonneur. Ça, c'est ce que disait Nino. Mais elle dit, elle rajoute, au fond, elle privilégiera toujours le fait de plaire. Si elle n'est pas contente, c'est pour sauver la face. Et comme prévu, un peu plus tard, effectivement, elle n'en veut plus du tout au marquis. D'ailleurs, j'en profite, j'ai lu dans le livre de Robert Greene, qui s'appelle Power. Le livre de Robert Greene, en gros, c'est une série de mesures pour le pouvoir. Il se trouve que dans l'une d'elles, il parle de Nino de l'Enclos et du marquis. Il dit que c'est très important, dans cette règle, de dissimuler son intention. Effectivement, Nino de l'Enclos serait parfaitement d'accord avec ça. Il dira, en racontant l'épisode que je viens de vous narrer, le marquis qui a déclaré sa flamme, que tout fut changé négativement, qu'à partir de là, il n'y a plus rien allé correctement et que c'était presque foutu. Alors que c'est totalement faux, non seulement la comtesse s'en est vite remise, mais elle lui a déclaré son amour un petit peu après. Le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il faut juste ne pas le faire tout de suite, ce qui s'est bien gardé de faire, et le faire en privé. Ensuite, à un moment donné, Nino, il se trouve qu'elle trouvait qu'elle avait donné tellement d'armes, tellement de solutions, elle avait donné tellement de connaissances au marquis, qu'elle commençait à culpabiliser. Elle allait jusqu'à montrer des lettres du marquis à la comtesse, et elle lui a proposé son aide. Et ce qu'a fait le marquis, c'est qu'il lui a rétorqué à Nino, donc, que c'était un signe de jalousie, puisque la comtesse était plus jeune. Et il se trouve que plutôt bien joué pour le marquis, pour le coup, puisque cela a fonctionné. En gros, Nino était en train de devenir une aide pour la comtesse, et il a retourné ça contre elle en se servant de la compétition ultra-intraféminine, puisque la comtesse a réellement cru que Nino était jalouse d'elle. Ensuite, elle dit que les amitiés féminines, c'est quelque chose de fondamentalement difficile. Elle parlera d'une amie de la comtesse qui a été un petit peu abîmée physiquement par la variole, et elle a prédit que les deux ne pourraient plus s'entendre malgré les efforts de la comtesse, puisque, à la moindre raison, la plus laide trouvera une solution pour ample amitié. Elle dit qu'entre une amitié féminine, il faut qu'il y ait un certain équilibre, qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'une amitié féminine s'arrête. On a vu la quasi-totalité du système de pensée de Nino sur l'attraction, la séduction, l'amour. Je vais vous citer un exemple de réussite pour elle. C'est une lettre qu'elle a eue de M. de Coulanges, et il lui explique un petit peu comment il a géré une situation, et elle trouve que c'est une franche réussite. En gros, l'histoire, c'est que M. de Coulanges demanda à une marquise, ils étaient dans une soirée, mais ils demanda discrètement, ils demanda à une marquise de la voir plus souvent. Et elle s'offensa. Plutôt que de s'en effusquer, plutôt que de se bouder, plutôt que de se mettre à part, il n'a surtout pas négligé le reste de la soirée, et il a voulu en fait faire en sorte qu'elle se reproche sa sévérité. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a été aimable avec tout le monde, particulièrement avec les autres femmes, et fait en sorte d'être regardé. Nino dira, entre parenthèses, parce qu'aucune femme n'en veut un homme de plaire aux autres femmes, tant que c'est elle la première. Et du coup, au final, vu qu'il était aimé, vu qu'il était aimable, vu qu'il était apprécié, elle fut intéressée, tout en continuant à mettre des freins. Lui, malgré les freins, il ne lui fait aucun reproche, et il dit, les obstacles, au moins, il faut redoubler d'efforts. Donc, il ne lui a rien reproché dans son attitude. Il a attendu qu'elle finisse par se reprocher de ses résistances elles-mêmes, donc ne surtout pas bouder. Et petit à petit, il a fini par se rapprocher de la marquise. Comme vous l'avez vu, il a utilisé la jalousie, la compétition intra-féminine, il a nourri la vanité de la marquise, puisqu'il a plu à d'autres femmes. Il a fait preuve de légèreté, puisqu'elle lui a dit non, mais vous voyez, il n'a pas dégligé le reste de la soirée. Il a considéré que les résistances étaient parfaitement normales, et il a pris le temps, il ne s'est pas pressé, il l'a revu, etc. Donc, comme vous le voyez, cela correspond très bien aux préconisations de Ninon. Ninon prendra le temps d'expliquer comment maintenir la flamme, et en fait, vous allez le voir, eh bien, ça reprend la quasi-totalité des principes qu'on a déjà mentionnés plus haut. Donc, ça fera l'équivalent d'un bon résumé. Elle cite un homme, une lettre avec un homme, sur le fait que les noces s'affaiblissent l'amour. Elle dit, en gros, que la possession de l'autre, quand elle est trop entière, trop facile, et continue, nuit. Elle explique qu'après une passion forte, bien le dit, le cœur finit vide et froid, tôt ou tard, en comparaison de la première passion. Elle dit, pour fixer un époux ou un amant, il faut toujours lui laisser quelque chose à désirer, des nouveautés pour le lendemain. Elle redit qu'il faut diversifier les plaisirs, qu'il faut être un constant, qu'il faut que le rapport sexuel soit un commencement et surtout pas une fin, que c'est le début des confidences, des ingénuités, et que si un couple est bien géré, eh bien, cela peut être de mieux en mieux. Et c'est là l'esprit pour qu'un couple dure. Elle dit que c'est très facile pour une femme de parvenir jusqu'au sexe, de garder un homme, mais que c'est beaucoup plus compliqué après, plus aisé de prendre place que de la conserver pour une femme. Il faut être à droite du manège, de l'esprit, de l'humeur, de l'inégalité. Elle dit, si tout ça s'éteint, eh bien, il faut absolument réveiller les difficultés, faire honnête les inquiétudes. Elle dit qu'une femme affectueuse, douce, caressante, fidèle, elle va de temps en temps relever son comportement avec de l'inégalité. Tout vient d'un problème de fond. L'un croit ne plus pouvoir obtenir quoi que ce soit et l'autre ne pense plus rien avoir à donner. Il faut arriver à générer de l'inquiétude. Elle dit que la femme a tendance à perdre l'homme par trop d'indulgence et de facilité qu'une femme dure, finalement, à un avantage compétitif. Elle dit qu'en gros, il faut modérer ses penchants, maintenir l'autorité sans en abuser. Sur la sexualité, elle dira d'ailleurs à la duchesse que tentait de conquérir le marquis du Larceau qu'on doit refuser une relation sexuelle uniquement par calcul et jamais par humeur. Donc vous voyez, dans tout ce que j'ai dit, cela reprend exactement ce qu'elle a mentionné plus haut, c'est-à-dire le fait de garder le contrôle, le fait d'y aller progressivement, le fait d'être inconsciente, le fait d'être inconstante, le fait de bien maintenir les qualités masculines et féminines, le fait de continuer à avoir des résistances. Donc en fait, toutes les choses qu'on a dit dans le processus de séduction, vous devez en garder une partie une fois que vous êtes en couple pour justement entretenir cette flamme. Pour vous aider à bien retenir l'ensemble de la méthode, l'ensemble de l'enseignement de Ninon, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment elle, elle a procédé avec le marquis puisqu'il se trouve, je vous l'avais, je vous en avais parlé plus tôt, que le Ninon a eu une relation à la fois avec le père du marquis de Sévigny et avec le marquis de Sévigny. Ce fut relativement court et le marquis de Sévigny a 28 ans de moins qu'elle, donc c'est moins ou moins que l'abbé Guédouine dont on parlait au début, 80 ans et 23 ans. Mais vous allez voir, en fait, c'est très simple ce qu'elle fait, elle applique la lettre, ses conseils pour elle et elle empêche l'autre de les appliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Au tout début de ses échanges avec le marquis, elle lui lira dès le début, dès la première lettre, que l'amour, les sentiments, l'attraction, eh bien, cela peut arriver un peu de manière impromptue, sans qu'on s'y attende trop. Et elle dira à sujet, mais heureusement, j'ai interrogé mon cœur et je sais qu'au fond de moi, nous sommes juste amis. Beaucoup plus tard, donc après tous les épisodes avec la comtesse, elle commencera à donner des signes un peu plus ambivalents en disant au marquis qu'elle lui trouve du charme. Mais heureusement, elle répétera la même chose, elle connaît bien son cœur et il n'y a rien d'autre. Et encore plus tard, lors d'une soirée où les deux étaient relativement proches, émotionnellement et physiquement, le marquis a tenté de la caresser, et cette fois au sens où tout le monde l'entend. Elle lui dira qu'elle menace de déguerpir s'il continue, mais que d'un autre côté, elle n'arrive pas à lui en vouloir. Elle lui dit qu'elle sent bien qu'elle se comporte de manière différente que ce qu'elle devrait, alors qu'elle se comporte exactement comme elle le conseille, mais malgré tout, elle l'autorise à venir la voir. Donc vous voyez, au début, elle laissait très peu de manœuvre au marquis, elle lui laissait une toute petite ouverture et progressivement, elle lui ouvre tout en montrant de la résistance. Ensuite, elle commence à mettre au défi le marquis. Elle lui précise qu'à terme, elle pourrait se rendre, ce qui signifie au final se rapprocher du marquis. Mais qu'elle ne le croit pas à la hauteur, parce que l'amour, elle dit, est quelque chose d'exceptionnel. En gros, elle cherche à le pousser dans ses retranchements et à lui faire augmenter ses sentiments, à lui faire augmenter son attraction pour elle. Elle dira aussi qu'elle, quand elle aime, elle aime passionnément. Elle aime le plaisir des chances, mais elle cherche aussi un amour noble, le fait de ne penser qu'à l'autre, le fait de prendre soin de soi pour l'autre, le fait de s'inquiéter pour l'autre. Et elle lui dit qu'elle doute fortement qu'elle puisse aimer de la sorte et être aimée de la sorte. Vous voyez ce qu'elle fait, elle cherche à lui faire perdre un peu le contrôle et elle continue ses attitudes ambivalentes. Ninon voit que le marquis est de plus en plus attaché et de plus en plus attiré. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle lui dira ouvertement qu'elle l'aime. Et elle en profitera, elle lui dira que du fait qu'elle l'aime, elle joue mieux du lutte. Elle dira que ses pièces sont plus passionnées, qu'elle est heureuse, etc. Donc vous voyez, ce qu'elle fait, c'est que non seulement elle dit qu'elle l'aime et qu'elle tire de cela qu'elle est plus intéressante. Donc elle se complimente du coup de cette occasion. Elle en profitera pour lui dire qu'il faut être beaucoup plus passionné parce que c'est super de ressentir ce genre de choses. Et elle accusera d'être un peu tiède. Vous voyez, elle continue à lui donner d'espoir, elle continue à l'encourager et elle le motive à faire toujours plus. Le marquis, qui n'a visiblement pas tout oublié, montrera quelques résistances à Ninon, comme elle lui a appris. Mais vous allez voir qu'elle contournera ses résistances assez fragiles au final, très rapidement et très facilement. Un exemple, elle accusera le marquis d'être trop distant et elle lui dira qu'elle hésite à savoir si c'est par froideur ou par amour. En gros, ce qu'elle cherchera à faire, c'est de le faire revenir dans son giron, sinon elle dit en gros au marquis que ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Un autre exemple, le marquis ne l'a pas vu depuis deux jours alors qu'il pouvait, ce n'était pas par obligation, et elle l'accuse de penser qu'elle est comme les autres, finalement qu'elle n'est pas unique et que si c'est effectivement ce que le marquis pense, ça veut dire qu'il ne ressentait pour elle que du désir et non pas de l'amour. Elle dira d'ailleurs qu'elle en souffre. Vous voyez donc que Ninon associe les résistances du marquis avec un manque d'amour, donc elle cherche à lui faire sauter ses résistances, sinon s'il continue, ça veut dire qu'elle n'est pas assez amoureux d'elle. À suite de cela, Ninon fera en sorte de faire perdre le contrôle au marquis autant qu'elle pourra. Par exemple, elle cherchera à l'isoler, elle fera en sorte qu'il associe systématiquement à son plaisir. Elle lui dira, je cite, « Je vous aime un peu pour moi-même et les plaisirs que vous prendrez feront toujours mon supplice dès qu'ils n'auront pas quelques rapports avec moi. » Traduction, « Je suis très contente que tu t'amuses, mais je préfère que ce soit avec moi. » Ensuite, à un moment donné, le marquis pètera un peu les plombs, une fois, Ninon se plaindra beaucoup et le marquis l'écrira tout de suite derrière et elle lui dira que c'est un très bon signe. Et une autre fois, en jouant un peu avec lui, le marquis a déchiré une lettre qu'elle était en train d'écrire, il était avec elle, et en fait, c'était une lettre pour lui. Il a hurlé en disant qu'il la détestait et Ninon lui a écrit derrière et lui a dit qu'elle a trouvé cela absolument fantastique. Elle l'a dit, je cite, « J'ai enfin rencontré une âme élevée, fière et hautaine, un cœur véhément, jaloux et emporté. Je suis aimé comme je veux l'être. » À un autre moment, en plus, ce qu'elle fera, c'est qu'elle a complimenté un compte devant le marquis. Elle l'accusera, elle lui dira qu'elle ne comprend pas qu'il n'a pas été assez jaloux, qu'elle attendait de lui de la colère ou de l'inquiétude ou même qu'il tente de séduire une autre femme, par revanche. Elle dit qu'il faut absolument qu'il vienne la voir pour la calmer. Encore un autre exemple, le marquis doit partir en bataille et dira que ça l'embête un petit peu parce qu'il ne la verra pas et elle lui répondra qu'elle sait très bien parce que c'est ses montres qu'il souffre et que c'est signe qu'il l'aime. Donc vous voyez, tout faire pour qu'il ne garde pas le contrôle de la situation, tout faire en gros pour qu'il ait la tête complètement tournée, qu'il perde totalement contrôle et qu'il ne réponde plus de rien envers Ninon. Le marquis finalement finira par suivre les conseils de Ninon et il cherchera à se rapprocher d'une autre femme pour rendre Ninon un peu jalouse. Vous allez voir, elle a géré ça très facilement, je me demande même si elle n'a pas trouvé ça trop facile. Elle répondra du coup au marquis, finalement, elle n'est pas sûre de l'aimer tant que ça parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas jalouse, elle se fiche un peu qu'il tourne autour d'autres femmes. En plus, elle lui dira que la rivale qu'il a choisie, Madame de Chambelay en l'occurrence, elle est un peu trop facile, qu'elle est un peu trop apportée, qu'en gros, il pourrait viser mieux. C'est un peu une histoire de paresseux. Et Ninon rajoutera que Madame de Chambelay est quelqu'un d'artificiel et que si c'est ce qu'il recherche, elle peut l'être davantage. Elle dira aussi en parallèle qu'elle a fait venir un conte chez elle qu'il apprécie comme elle est sans avoir besoin d'être artificielle. Elle rajoute en plus que bien évidemment, elle n'est pas jalouse parce que personne n'est capable d'aimer plus qu'elle. Donc ce qu'elle a fait, vous avez vu, elle a à la fois abaissé sa rivale, elle s'est montée en parallèle, elle a ridiculisé la démarche du marquis et elle a cherché à recréer un peu d'inquiétude. Elle ira tellement loin face à sa rivale qu'elle cherchera à obtenir des lettres que le marquis a eues avec elle pour essayer de l'unir en l'envoyant à ses autres amants. Mais c'est la mère du marquis de Sévigné qui stoppera la démarche et le marquis lui avait déjà donné des lettres et c'est sa mère qu'elle lui fera récupérer. Visiblement, Mme Sévigné avait raison puisqu'elle pensait profondément que Ninon était quelqu'un de très dangereuse pour les jeunes puisqu'elle avait tendance à leur faire tourner la tête et leur faire faire n'importe quoi. Jusqu'à la fin, Ninon se chargera de créer de l'instabilité, du changement, des caprices, de l'humeur, tout ce qu'elle conseillait. Un exemple, elle dirait au marquis qu'elle le trouve inconstant, notamment au travers de l'histoire des lettres qu'elle avait récupérées puis que le marquis est venu à son tour lui enlever sur les conseils de sa mère. Et du coup, elle lui dit qu'elle ne veut plus voir et le marquis s'est précipité chez elle et du coup, elle est contente mais elle lui dira qu'il aurait pu venir encore plus vite. Une autre fois, elle avait prévu de voir le marquis mais elle lui a dit « Je ne suis pas sûr d'être là mais je vous laisserai un portrait de moi pour vous satisfaire. » À un autre moment, elle avait prévu de voir le marquis et ce dernier, du coup, elle ne l'a pas trouvé quand il est venu. En fait, elle était chez une de ses amies qui était malade donc ce qui peut se comprendre mais derrière, après lui avoir rendu visite, elle a préféré aller dans une boutique puisque chez la malade elle a trouvé une étoffe et elle trouvait le tissu très beau, très agréable et du coup, elle a voulu se faire faire une robe dans la même boutique où la malade l'avait trouvée. Peut-être qu'elle allait voir le marquis. Et enfin, à un autre moment, le marquis a su qu'elle avait du monde chez elle dont des hommes et ça ne l'a pas beaucoup plu. Il s'est un peu énervé, il s'est montré jaloux et du coup, elle lui a dit qu'elle était très contente de cela et que s'il voulait se faire pardonner de sa petite scène il pouvait parfaitement venir la voir, ça lui ferait plaisir. Pour la fin, comme vous vous en doutez, elle accusera le marquis d'être un peu trop uniforme, de ne pas assez l'embêter, de ne pas assez s'énerver, de ne pas assez s'impatienter. Bref, c'est elle qui se charge principalement de créer du changement, de l'humeur, enfin ce qu'on disait. Un jour, elle finira par dire au marquis qu'elle ne l'aime plus mais elle fera en sorte de préserver sa réputation tout en lui disant qu'elle ne lui ferme pas la porte, que s'il veut continuer à venir la voir de temps en temps, eh bien, il n'y a pas de problème, il pouvait. Bon, je pense qu'à présent vous avez compris que Ninon a parfaitement suivi sa méthode. Elle n'a certainement pas été dupe et elle a maîtrisé tout le long le processus de la séduction. Elle a fait exactement ce qu'elle devait faire et ce qu'elle a conseillé de faire au marquis. Elle insistait auprès de lui lorsqu'il voulait conquérir la comtesse que c'était très important de ne pas magnifier la relation, de garder le contrôle. Elle lui a fait faire exactement l'inverse. Elle lui a fait magnifier la relation, elle lui a fait perdre le contrôle pendant qu'elle, elle le gardait. Elle lui disait que c'était important de chercher quelque chose de léger alors qu'elle lui a fait chercher du robuste tout de suite avec elle. Elle a nourri sa vanité en se complimentant indirectement. Elle a maintenu de l'agitation, du changement tout le temps. Elle a créé des résistances donc de moins en moins fortes, certes. Elle a laissé de plus en plus d'opportunités. Elle a ouvert de plus en plus la porte mais tout le long elle a créé des résistances. Elle a suscité de la jalousie. Quand le marquis a essayé de faire de même elle a ridiculisé sa rivale, elle a même essayé de lui nuire. Elle a montré qu'il était en confiance, qu'elle était supérieure aux autres. Bref, elle a tout fait pour que le marquis ne se concentre que sur elle. Et c'est ça qui lui a déplu justement c'est que le marquis se laisse autant faire et ne parvienne pas à riposter suffisamment et à bien gérer la situation. Il était clairement à ses pieds. Voilà, vous avez l'essentiel de la méthode de Ninon de l'enclos. Une femme pour le moins intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous ai mis l'ensemble des sources paginées en description. J'ai utilisé beaucoup de sources en libre accès pour que vous puissiez si vous souhaitez approfondir des sujets spécifiques, des sujets qui vous seront intéressés sans que vous ayez à chercher trop longtemps. Sur des sujets plus récents, je pourrais plus difficilement procéder ainsi avec des sources anciennes et en libre accès. J'en ai profité pour cette vidéo. Vous verrez, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à traiter. Merci beaucoup pour l'écoute et je vous dis à bientôt.